Les gens voient souvent le travail créatif comme étant du plaisir, puis tu sais, c'est toujours un peu flou, donc oui, ça se fait dans le plaisir, mais c'est un plaisir qui est exigeant. C'est comme jouer au tennis ou au ping-pong, mais c'est du ping-pong créatif. Mais quand tu as un bon adversaire comme Robert, la balle revient vite dans ta barouette, alors il faut être capable de recevoir ces balles-là et de leur lancer, parce que Robert, c'est ça, c'est un moteur à explosion, donc une fois qu'il y a un coup de piston qui est donné, il faut qu'il y ait un retour d'air pour donner un autre coup de piston. La bougie d'allumage de Courville, c'est comme dans tous les solos de Robert, ça part toujours d'une intuition qu'il a ou d'une envie qu'il a de parler d'un thème. Pour faire écho à un show que les gens connaissent beaucoup, 887, c'était le thème de la mémoire. Dans le cas de Courville, ça concerne beaucoup, c'est une période qui concerne l'adolescence, donc c'est beaucoup notre appart par rapport aux autres, ou encore le regard des autres qu'ils ont sur nous. Donc c'est de ça que Robert avait envie de parler. Donc ce thème-là est apporté, déposé, discuté, et ce qu'on fait généralement en première phase, c'est qu'au début c'est très solitaire, c'est-à-dire entre Robert et moi, c'est-à-dire qu'on part sur le thème, on en parle, on en jase des jours durant, on essaie de trouver par association des idées qui se graffent naturellement à ça. Évidemment, souvent, le spectacle s'inscrit dans une temporalité, donc on va déterminer, bon, bien, si c'était dans ce temps-là, à ce lieu-là, qu'est-ce qui se passe. On essaie de comprendre c'est quoi les référents des personnages qu'on est en train de créer. Donc ce qu'on fait souvent, quand on fait nos shows, on fait des magnifiques timelines. Donc ça ici, par exemple, c'est le timeline de ce qui se passait en Amérique du Nord, année par année. On a aussi le timeline de ce qui se passait dans la culture populaire au Québec. Et on a aussi le timeline du Canadien de Montréal. Donc on doit être au fait de qu'est-ce qui se passe dans notre petite communauté, dans notre grande communauté, dans notre Canada et dans notre culture mondiale. Donc on ne peut pas faire fi, quand on parle des années 75-76, de la Guerre froide, qui était quelque chose de présent. Donc on essaie de tenir compte de tout ce mal-strôme-là et d'après ça, d'ensiler ça dans le contexte qui nous intéresse et de là essayer d'extirper une histoire. Il y a longtemps, au tout début de sa carrière, Robert a fait beaucoup, beaucoup de marionnettes. Et c'est une affaire qui n'a pas abandonné, mais la ville l'a amenée ailleurs, tout ça. Il a retouché un peu à la marionnette, ça et là, notamment dans les opéras, quand il a fait le rassignal et autres affaires, la marionnette est revenue. Et pour Courville, c'était comme un espèce de retour aux sources, une envie qu'il avait de dire, bon, est-ce qu'on est capable de raconter une histoire avec des marionnettes? Et bon, évidemment, dans ce qu'on a élaboré aussi, la marionnette est très utile parce qu'on a fait une scénographie qui est en point de fuite. Donc, les marionnettes nous permettent de jouer dans l'espace et de truquer la scénographie. Au niveau de la conception, bien, c'est toutes les proportions qui sont différentes. Là, on est dans une époque particulière, 1975-1976. Donc, normalement, on peut retrouver des vêtements de l'époque quand même assez facilement si on fait une bonne recherche ou on les reproduit. Mais là, si, par exemple, j'achète des vêtements de cette époque-là, bien, il n'y a rien qui fait parce qu'on est à une toute petite échelle et je dois habiller des adultes et des adolescents, donc pas des enfants, alors que c'est peut-être la taille d'environ un enfant de peut-être 6 ans, tu sais, dans le réel. Donc, je ne veux pas qu'il y ait l'air d'avoir l'air des enfants, mais d'adultes ou d'adolescents. Donc, il y a toute une recherche de, bien, soit qu'on achète des vêtements pour retrouver les mêmes textures, les mêmes motifs, à l'échelle adaptée aussi, donc 60%, 78% pour que les motifs n'aient pas l'air d'être trop gros si on les ramène à une échelle de 100% et puis là, ça déséquilibre tout. Et c'est aussi, donc, les proportions. Il a fallu faire les jeans, ajuster des sous-vêtements ou partir d'une blouse parce que le motif, la texture était vraiment juste et il a retravaillé pour que ça finisse par bien faire sur le corps de la marionnette. Celui que j'aime beaucoup, c'est celui-là ici, la petite veste. Quand je l'ai vue, le tissu au magasin, je vais être... Tu sais, c'est comme... Oh, wow! C'est sûr qu'il porte une petite veste carotée comme ça à l'automne dans la scène de la piscine. Ça a été comme le premier élément que j'ai pu imaginer. Puis bon, ça voulait pas dire que ça aurait fini comme ça. Mais finalement, oui, c'est ça qui est arrivé. C'est ce qu'il porte dans la scène de la piscine. Puis c'est... Fait que je l'aime beaucoup. Puis j'aime aussi le petit costume par là-bas. C'est une petite chemise carottée bleu et blanc avec un manteau en Suède qui est inspirée d'une photo que j'avais vue de Robert alors qu'il était adolescent sur une carte d'autobus de 1975-76. Tu sais, la CTCUQ dans le temps. On a deux types de marionnettes dans le spectacle. On a les 78 %. Pour jouer dans la section, je te dirais, tout ce qui est devant l'escalier, on utilise les marionnettes qui sont à 78 %. Puis tout ce qui est derrière ici, on a des marionnettes plus petites qui sont à 60 %. Ça ici, un élément très important dans le spectacle, c'est ce qu'on appelait le joint de raccord au début, en création. Tout vient de là. Robert voulait faire un genre de Shakespeare, voulait faire une affaire sur un super-héros. Puis ça, dans Batman, c'est... C'est ce qui déclenche l'accès à la bat-cave. Sinon, ici, t'as la trappe qui permet aux trois... Parce qu'il y a trois manipulateurs dans le spectacle qui sont souvent là pour bouger notre héros qui est sur son divan, je te dirais, 80 % du temps de sa vie. Eux, ils sortent la tête, t'as des trous dans le divan pour permettre de manipuler la marionnette ici. On a des portes, d'ailleurs, pour permettre aux comédiens et aux techniciens de venir faire les changements. On a des trappes ici pour pouvoir jouer. Pour pouvoir insérer un manipulateur ici ou Robert. Ça, c'est surtout quand on est en position plafond baissé. Ici, on a une marche parce que tu vas voir quand on est en 18 degrés et qu'on joue sur le bord de la trappe, comme ça. Ça, ici, ça nous permet... Ça nous permet de s'appuyer pour rester en place. Sinon, c'est très, très difficile. Ça fait que c'est une superbe scénographie, sauf qu'elle est très contraignante. Quand tu veux quitter les lieux... Les comédiens doivent faire un quick change. On n'a pas beaucoup d'endroits où les envoyer. Je dirais que c'est ça, la difficulté de ce spectacle-là, techniquement. Et on revient dans le backstage, avec, comme je te le disais, l'accès est ici pour aller directement à la trappe derrière le divan. Notre scénographie, elle s'apparente un peu à un Castellet parce que c'est comme si... C'est une boîte, en fait. C'est ça qu'on voit et on ne cherche pas à cacher la boîte. Les gens, quand ils arrivent en salle, voient la chose. Il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de rideau qui dévoile l'affaire, qui est une surprise. Tu vois l'objet tel qu'il est. Ce que ça fait aussi sur la psychologie du spectacle, c'est que c'est une mise en abîme. On est dans l'adolescence, dans la tête d'un adolescent tourmenté qui vit des choses. Et cet espèce de point de fuite-là qui converge toujours vers ses aventures, sa tête, ça joue un rôle psychologique dans le spectacle qu'on raconte. Ça va du plus grand vers le plus petit. Ça va de l'universel vers le personnel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada